... Bonjour Patrice. Bonjour Isabelle. C'est lundi et souvent le lundi c'est le jour de l'éclectisme. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est vous. Oui, de l'éclectisme ce matin à la une de la presse. Le Paris Saint-Germain est champion de France de foot. Ça ne pouvait pas échapper aux Parisiens et à l'équipe qui voit dans ce cru 2016 une équipe de monstres sacrés. Le fait est que l'armada parisienne cumule les records, le plus grand nombre de victoires à l'extérieur, une série de 36 matchs sans défaite, etc. Sans oublier le plus gros écart lors d'un match de Ligue 1 depuis qu'elle existe. 9 à 0, c'était hier à 3 contre 3 qui se réveillent ce matin avec la tête au carré et un journal local plutôt bon joueur. Vous voyez le titre de l'Est éclair qui concède que ses favoris se sont fait tout simplement zlataner. Alors ceux qui se passionnent pour la loi sur le travail trouveront de quoi se sustenter ce matin dans l'opinion, les échos ou le Figaro. La presse d'opposition accuse le gouvernement de reculade. Quoi qu'il reste à l'arrivée du texte initial, le coup d'audace du quinquennat se solde par un fiasco, juge déjà Guillaume Tabard dans le Figaro. L'humanité aussi d'ailleurs s'intéresse à la législation du travail, mais pour dénoncer l'intox sur les réformes faites à l'étranger, elles sont souvent citées en exemple, mais le journal communiste estime qu'elles n'ont fait que fragiliser les économies et le sort des salariés dans ces pays. Vous n'échapperez pas ce matin non plus à la une, aux unes de journaux sur le terrorisme, et notamment l'attentat en Côte d'Ivoire. Alors curieusement, elles inspirent plus la presse régionale que la presse nationale, un peu comme s'il y avait une forme d'accoutumance à la barbarie de la presse, de la part de la presse nationale, où Libération fait bande à part en titrant sur le fiasco des grandes oreilles. Alors l'histoire est simple, elle concerne la plateforme qui centralise toutes les interceptions judiciaires, figurez-vous qu'elle est tombée en carafe, résultat des dizaines d'enquêtes judiciaires compromises. Alors comme l'écrit Laurent Joffrin dans son édito, joliment intitulé « Otite », Big Brother a des ratés, on pensait que l'État surveillait trop, il surveille mal, peut-on dire dans Libération, il surveille cher surtout, parce que la plateforme a déjà coûté 90 millions d'euros, ce serait donc pas mal qu'elle fonctionne quand même un petit peu. Oui, quand même, ce serait le minimum. Alors sinon, vous connaissez peut-être les trois singes de la sagesse, vous savez, celui qui se masque les yeux, celui qui se bouge les oreilles, et celui qui ne pique mot, eh bien ces trois singes, ou leur équivalent chez les humains, on va les retrouver aujourd'hui au tribunal, sous les traits de commissaire-priseur et de commissionnaire. Alors ils ne savaient rien, ils ne voyaient rien, et surtout ils ne disaient rien, en revanche, quand il s'agissait d'empocher, ils savaient faire, on va vite s'en apercevoir aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture du procès de ce que l'on appelle les Coles Rouges de Drouot. Grand et passionnant papier ce matin. Dans les échos, ils seront une cinquantaine à la barre, et leur procès, c'est aussi celui des magouilles, des ventes aux enchères. Alors les Coles Rouges, ce sont ceux qui sont chargés d'enlever les objets, de les stocker, de les transporter, de préparer les lots, d'installer les expos. Et le problème, c'est que parfois, il y a de la marchandise qui tombe du camion, et si elle ne tombe pas, on l'aide un petit peu à tomber, et on ne se pèse pas trop pour la ramasser, cette marchandise. Bref, on chaparde ce qu'on peut, au passage, et ensuite, on met tout ça en vente avec la complicité des commissaires-priseurs, peu regardant sur l'origine de la marchandise. Alors quand les policiers ont pénétré dans la caverne d'Ali Baba des voleurs, ils ont trouvé de tout, des appareils électroménagers, des gravures de Chagall, des tableaux de Picasso, des costumes de scène du Mime Marceau, « 250 tonnes d'un incroyable bric-à-brac », écrit Valérie de Senneville dans les échos, de croix arrondies à la fin de mois des truands du monde de l'art, qui se défendent comme ils peuvent. Vous savez ce qu'ils disent ? Ils disent « Les gens qu'on a volés, ils étaient morts, ils ne se sont aperçus de rien ». Alors le procès s'ouvre dans quoi ? Tout à l'heure, il leur reste à peu près deux heures maximum pour trouver une meilleure défense. C'est sûr, dur dur pour une maison comme Drouot quand même. Merci beaucoup Patrice. A plus tard. Tout de suite, c'est la page.